... Aujourd'hui, je crois que c'est un pas relévant, presque historique. C'est la première fois, c'est une initiative inédite, parce que nous essayons de réunir Panzer européenne. Ils ne veulent pas le pouvoir. Ils ont fait de penser son première activité. Et nous avons besoin de ce Panzer, parce que notre crise est une crise culturelle, de civilisation, une crise de la vérité. Ce n'est pas une crise politique, ce n'est pas une crise économique. Par cette raison, le rôle de Panzer, c'est décisif pour nous. Alors le projet général de Bonneveuse a évolué. Au départ, c'est une initiative citoyenne européenne qui a rassemblé 2 millions de signatures pour la défense de la vie. Mais nous voyons bien que l'action sur la défense de la vie n'est pas suffisante. Il faut remonter aux racines culturelles du problème auquel est confronté l'Europe aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est précisément de constituer une plateforme ou un réseau actif de penseurs qui partagent leurs réflexions sur la situation européenne, la situation culturelle européenne. C'est de constituer une Europe, de renforcer une Europe intellectuelle qui n'est pas une Europe institutionnelle avec un projet institutionnel comme l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe. C'est de revenir vraiment à l'Europe que nous partageons, qui est l'Europe de la culture. Et c'est à partir de cette culture dans laquelle s'enracinent toutes nos valeurs, nos valeurs familiales notamment, mais aussi nos identités, que ensuite l'Europe politique pourra de nouveau s'exprimer et fleurir. Si nous n'avons pas ce terreau culturel partagé et vivant, nous n'aurons pas d'Europe politique. Donc là, nous sommes en train de travailler, en train de labourer la culture européenne. Le projet général de One of Us, en fait, l'origine, ça a été une pétition de plus de 2 millions de citoyens européens pour engager le respect de l'embryon dès le moment de sa conception. Et cette initiative citoyenne a été refusée par le Parlement européen et par la Commission, contrairement aux règles établies, puisque normalement, quand une initiative citoyenne recueille un certain nombre de signatures, elle doit être au moins l'objet d'une discussion. Et donc, à partir de cette revendication citoyenne, d'initiative citoyenne, en fait, on s'est dit qu'il faut approfondir les choses et remonter en amont, passer du champ, disons, politique et parlementaire au champ métapolitique ou pré-politique, et donc travailler à produire ou à développer en Europe une véritable culture de vie. Et ce qui implique, comme l'a dit le professeur Amy Braque ce matin, de libérer notre intelligence de toutes sortes de préjugés qui empêchent de voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire le respect de la dignité de chacun. Ce qui est primordial, c'est que les enjeux sont européens, et donc il ne faut pas simplement raisonner en termes nationaux, mais en termes européens. Et l'enjeu de cette rencontre, c'est que se croisent, se rencontrent et travaillent ensemble des philosophes, des sociologues, des historiens et toutes sortes d'autres spécialités pour justement contribuer à former cette culture de vie et former les intelligences pour qu'ils puissent justement libérer cette chape de plan dans laquelle on se trouve. Je viens parce que j'étais invité à écouter tout ce qui se dit, j'avais déjà participé à la plateforme de lancement il y a 2-3 ans à la salle Playel, et je suis là principalement parce que j'ai le triste privilège de me battre devant les tribunaux pour la vie de Vincent Lambert. Depuis 6 ans maintenant, pour la quatrième fois consécutive, il a été condamné à mort par la médecine, par certains juges, nous nous battons devant les tribunaux, devant les instances internationales, et le combat évidemment pour la vie de Vincent Lambert rejoint évidemment les préoccupations de la plateforme One of Us, qui est évidemment le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle. Je suis ici parce que je veux témoigner, je dirais, de l'importance de la question de la dignité de la personne humaine, et surtout, et peut-être principalement, je dirais, de l'innocence de l'enfant à naître. C'est-à-dire qu'au-delà même de la question du fait que l'enfant à naître est un être humain, et que par conséquent il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas aussi bien traité que n'importe quel autre être humain, il y a le fait qu'il est, lui, totalement innocent. Et que donc par conséquent, d'une certaine manière, rétribuer son existence pour laquelle il n'y est pour rien, par le fait qu'on puisse envisager de l'éliminer, ça me paraît parfaitement injustifié et injuste. En France, incontestablement, il y a, je dirais, une certaine difficulté aux intellectuels, je dirais, de se dire classiques, conservateurs, réactionnaires. Et donc le fait qu'il y ait des grands intellectuels qui acceptent, je dirais, d'une certaine manière, de porter ce fardeau d'une image quelque peu, comment dire, désobligeante vis-à-vis du reste de la société, eh bien c'est le signe qu'il y a un changement de situation. C'est le fait que la pression idéologique qui vient par la gauche, eh bien est en train de disparaître et que désormais la pensée classique relève la tête et qu'il y a des gens qui osent assumer le fait de dire que l'homme vit dans un ordre des choses, dans un ordre cosmologique des choses et qu'il n'est pas le créateur de tout. Non, l'homme n'est pas mesure de toute chose. L'homme est, je dirais, inscrit dans un ordre des choses. Moi, je crois qu'il a été le fruit d'une création divine, mais au-delà même de la question de la création, il est dans un ordre des choses dont il doit respecter les règles pour que nous puissions vivre en harmonie. Et donc que des intellectuels osent, effectivement, en France, qui est un pays où il y a, je dirais, quand même une chape de plomb, osent le faire, eh bien c'est évidemment très important. Historiquement, la Fondation Le Jeune a été très impliquée dans l'initiative citoyenne européenne, il y a quelques années, qui était l'utilisation de cette voie de recours prévue par les institutions européennes et qui a été le moment où nous avons dit à la Commission européenne que vous n'avez pas la compétence pour intervenir sur des programmes qui favorisent l'avortement ou sur des financements de recherches sur l'embayant humain. Ce n'est pas une compétence des institutions européennes. Par conséquent, nous avons participé très largement au recueil de près de 2 millions de signatures en Europe. Nous nous sommes occupés beaucoup de la France, essentiellement, et puis les autres pays européens ont collaboré aussi et on a eu cette énorme quantité de signatures qui a permis de déposer ce recours devant les institutions européennes. Donc historiquement, nous sommes très liés au mouvement One of Us puisque nous avons été partie prenante en France il y a quelques années. Je crois que ce qui est intéressant dans cette journée, c'est le fait de se rendre compte qu'il existe une Europe qui est vaste, qui n'est pas limitée aux vieux pays européens déclinistes et traumatisés par cette espèce d'éclin de la civilisation et qu'il existe des pays qui viennent de rentrer dans l'Europe il y a quelques années après avoir vécu des dizaines d'années sous le communisme et qui n'ont aucune envie de rejoindre une Europe qui serait en voie de perdition parce qu'elle a perdu ses repères et ses valeurs et sa motivation et son goût de vivre. Et par conséquent, je crois que ce qui est très intéressant ici, c'est de voir qu'il y a des pays jeunes qui sont en train de dessiner les contours d'une Europe différente. Et ici, nous sommes en train de parler pratiquement de deux langages différents. Lorsque c'est la vieille Europe qui parle et lorsque c'est l'Europe jeune plutôt de l'Est qui parle, on a l'impression d'être à deux époques différentes ou d'être dans deux continents différents. Et pourtant, nous sommes bien en Europe et je pense que c'est cette Europe-là qui est plus jeune démographiquement qui probablement a les clés de l'avenir de l'Europe. Et je crois que c'est très encourageant pour les pays de la vieille Europe de ressentir cette poussée démographique qui nous vient de l'Est. Ce que je fais ici, écoutez, on m'a demandé d'y présenter un exposé, ce que j'ai fait avec plaisir puisque étant philosophe de métier, il me semble qu'il était important d'essayer de déclairer la conception de l'homme que se fait non seulement la philosophie mais, si je puis dire, le bon sens, le sens commun de l'humanité depuis pas mal de temps puisque c'est un peu cette pensée que j'essaye d'éclairer, que j'ai essayé d'éclairer dans mes cours quand j'étais professeur, quand j'enseignais et puis dans mes livres puisque j'en écris aussi. L'Europe est sans doute une communauté de Valère mais, à mon avis, 70 années après, nous avons beaucoup de corps mais nous n'avons pas l'esprit. Il y a un problème qu'il n'y a pas une âme. Nous avons un problème que le matérialisme a dominé l'esprit et ça signifie une manière de faire autre manière l'Europe, l'Union Européenne. Nous avons besoin d'une régénération, d'une refondation. Nous avons besoin de faire un effort dans ce domaine. La France, c'est un pays qui, sans doute, a joué un rôle essentiel pour l'Union Européenne comme communauté de Valère après la tragédie. La France a été présente. La France est toujours dans la vanguarde de quelques mouvements. Et aujourd'hui, nous pensons que la France doit avoir ses rôles décisifs dans ces procès de régénération. Aujourd'hui, nous avons réuni 150 intellectuels, penseurs de l'Europe entière pour promouvoir une nouvelle culture de la liberté, une nouvelle culture de la vie, une nouvelle culture de l'égalité dans une Europe qui nous semble se décomposer au niveau de ses valeurs. Aujourd'hui, on voit bien que les politiques se préoccupent, et c'est normal, de leur réélection. L'opinion publique n'est pas traversée par des besoins, par des réflexions, par une inquiétude philosophique. Elle constate, elle observe que le monde change sans en avoir véritablement la maîtrise. Les journalistes défendent l'opinion publique, la bien-pensance, une pensée progressiste et libérale. Ça ne nous semble pas assez. Devant l'enjeu, et devant la détresse morale, la détresse des personnes, la détresse d'un certain nombre de grands sujets, comme notamment la justice à l'égard des plus faibles, il nous semble que c'est aux intellectuels de sonner la sonnette d'alarme et de rappeler les fondamentaux, les bases de notre humanité. Et nous espérons que cette voix sera entendue par les hommes politiques, entendue pour les journalistes, pour à nouveau, je dirais, réorganiser, réorienter notre société vers plus de justice et plus de liberté. Je pense que c'est une très bonne occasion parce que les intellectuels se réunissent et en fait on peut traiter des sujets qui sont de nos jours très importants parce qu'en fait on voit un relativisme partout dans le monde moderne, disons, et donc je pense que si nous, les intellectuels, se réunissent et on essaye d'échanger nos idées sur ce sujet-là, en fait ça va lancer un mouvement qui peut être un mouvement très important. En fait, pour nous, Hongrie, pour le gouvernement hongrois, je dirais que nous sommes dans une situation assez favorable parce que nous sommes déjà dans une situation gouvernementale, une position gouvernementale depuis neuf ans déjà. Donc ça veut dire qu'on a la responsabilité mais aussi la possibilité d'un gouvernement. Donc on peut mener, on peut introduire des mesures pro-familiales en fait en Hongrie et c'est ce qu'on fait. mais donc lancer un mouvement mondial ou bien un mouvement européen en fait, ça a déjà une significance encore plus importante et peut-être nous comme la Hongrie on peut aussi montrer un bon exemple. Les interventions des politiques aujourd'hui sont tout à fait réconfortantes parce qu'on voit bien par exemple avec l'intervention de la ministre de la Famille en Hongrie combien concrètement eh bien un gouvernement qui est fondé sur le respect de la vie sur le respect de la famille peut obtenir des résultats par l'augmentation démographique par la baisse du nombre d'avortements et tout cela en passant par eh bien l'instauration d'abord d'une constitution d'une législation adaptée et des mesures incitatives qui font qu'aujourd'hui eh bien le gouvernement de Victor Orban n'en déplaise à ses contempteurs européens et européistes eh bien est soutenu par son peuple. Pourquoi ? parce que eh bien les mesures qu'il prend sont des mesures favorables positives qui permettent aux gens je pense sur le plan de la famille eh bien aux mères de famille de pouvoir se consacrer à l'éducation de leurs enfants plutôt que d'être obligés d'aller à l'usine puisque c'est en réalité ça qu'on nous impose comme modèle de développement aujourd'hui en France. On veut pousser les femmes qui souhaiteraient s'occuper de leurs enfants à aller travailler alors qu'elles ne le souhaitent pas nécessairement eh bien c'est une politique totalement inverse que nous avons par exemple en Hongrie mais je pense également à ce qui s'est passé en Espagne à ce qui se passe dans de nombreux pays ce qui se passe à Malte et nous voyons bien que eh bien par des mesures incitatives par des mesures d'abord législatives puis incitatives eh bien on peut faire avancer le débat sur le respect de la vie et sur le respect de la famille. On voit bien qu'au-delà des langues qui peuvent nous séparer eh bien il y a un fond culturel qui est commun évidemment totalement nous voyons des intervenants qui sont de pays très différents qui sont parfois éloignés de plusieurs milliers de kilomètres de notre pays faire référence à Antigone faire référence au fond culturel commun qui est le nôtre ce fond gréco-latin ce fond chrétien qui fait que eh bien nous avons des liens privilégiés entre les différents pays européens au-delà de cette Europe totalement dénaturée et désincarnée qu'on veut nous imposer eh bien c'est au contraire des liens charnels que la fédération One of Us propose et c'est évidemment tout à fait revigorant et exaltant parce qu'on voit bien que partout sur eh bien sur des dizaines de milliers de kilomètres ou des milliers de kilomètres de distance nous avons les mêmes préoccupations et qu'en réalité les peuples ont les mêmes aspirations Je crois qu'il y a deux choses un, le fait que des personnes de nationalités différentes de langues différentes se mettent d'accord sur un texte commun qui porte je dirais des valeurs universelles des valeurs des principes qui sont compréhensibles par l'ensemble des hommes et puis deux le fait plus particulièrement pour moi de dire que ces valeurs elles doivent être incarnées c'est à dire que il ne s'agit pas simplement de se battre pour des idées abstraites il faut rendre le bien commun palpable le rendre comment dire concrétisable le rendre compréhensible à nos contemporains et donc par conséquent le fait de se battre pour des principes c'est aussi et avant tout le fait je dirais de participer à des actions qui permettent par exemple à des femmes enceintes qui ne pourraient matériellement pas aller jusqu'à la fin de leur grossesse et bien le fait de leur offrir la possibilité de le faire alors que la société les abandonne donc c'est à la fois un combat d'ordre idéologique et un combat d'ordre je dirais pratique c'est à dire rendre le bien commun palpable et concrétisable c'est vrai que l'équipe dirigeante de One of Us est constituée de toutes sortes d'européens la France parce que Paris particulièrement parce que Paris a une sorte de leadership intellectuel traditionnel dans le monde et en Europe malheureusement beaucoup de philosophes français ont contribué à dénaturer l'intelligence et à pervertir beaucoup de gens et donc il nous a paru important qu'on puisse faire cette rencontre ici mais il y aura d'autres rencontres ailleurs dans d'autres pays européens il est il est important de comprendre que nous avons 2000 ans de culture européenne commune nous pays dans notre modernité nation dans notre modernité nous avons en fin de compte 2000 ans de culture commune en 2000 ans les échanges d'idées les échanges de pensée les échanges également de 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 Comme la philosophie européenne, elle s'est façonnée, je dirais, ensemble, avec la participation de chacun. Pouvoir reconstruire une unité de pensée, c'est également pouvoir reconstruire une force d'action. Et c'est en ça que nous croyons. Et c'est pour ça que nous invitons tous les intellectuels à venir réfléchir ensemble et unir leurs pensées, pour redonner, je dirais, un élan à l'intelligence européenne, une fois de plus, en vue de bâtir une société plus juste et une société plus libre qu'elle ne l'est aujourd'hui, sous la domination de la bien-pensance. Comme nous sommes des Européens, c'est en Europe que nous avons à agir. Nous n'avons pas à nous mêler des problèmes qui affectent, qui concernent des régions extérieures. Mais il est de fait que, comme c'est l'Europe qui, à partir du XVe siècle, a découvert le reste du monde, c'est elle qui l'a étudiée, c'est elle qui l'a colonisée, pour le meilleur comme pour le pire. Les Européens ont une responsabilité particulière envers le reste du monde. Ils se sentent, disons, en devoir d'aider le reste du monde à voir plus clair sur ce qui a été fait, sur ce qui reste à faire. Donc, Européens n'est pas du tout une limitation. Ça n'est pas du tout une tentative de reprendre le contrôle intellectuel. Maintenant que l'Europe a perdu le contrôle réel sur les choses, c'est simplement la conséquence d'un sentiment du devoir, de ce que nous avons peut-être à guérir, étant donné qu'une bonne partie des maladies qui affectent le monde contemporain sont venues d'Europe et continuent à en venir. Donc, comme nous avons fait des bêtises, nous avons la tâche d'essayer de les réparer. C'est le fruit d'un long travail. Ça a commencé en Hongrie, à Budapest, ça a continué en Espagne, à Valence. J'ai eu la chance de participer au congrès de One of Us en Hongrie et en Espagne. Et le fait que ce soit en France, c'est parce que tout simplement c'est pour concrétiser l'aspect multinational de cette initiative. Et le fait qu'au bout d'un certain temps, par un travail acharné, un texte qui a pu réunir des personnes aux langues différentes, ce texte-là a pu aboutir. Et le fait, d'une certaine manière, que la France porte une responsabilité par la Révolution française, je dirais, dans la naissance de la modernité, le fait que ce soit en France, au palais du Luxembourg, qu'il y ait ce lancement d'une reconquête culturelle pour la défense d'une pensée classique et pour la défense de la vie innocente, eh bien finalement, ça n'est pas plus mal que ça. Écoutez, le science des médias n'est absolument pas quelque chose d'à part TV Liberté, évidemment. Il n'a absolument rien d'anormal, puisque c'est l'omerta, c'est pareil sur tous les sujets, sur les sujets dont je m'occupe pour Vincent Lambert. Il y a des grilles de lecture, il y a des logiciels, tout ça ne correspond pas à leur logiciel et à leur grille de pensée. Quand on parle de pensée, il faut le dire vite, en réalité, de leur grille idéologique. J'allais dire que c'est si intéressé que ça pourrait commencer à devenir inquiétant. En réalité, il y a une omerta, il y a un silence, parce que tout cela ne les intéresse pas ou leur fait peur, peut-être. Et en réalité, ils ont d'autant plus peur, ces médias dominants, qu'on voit bien qu'il y a un réveil des peuples et un réveil du bon sens. On le voit d'ailleurs dans les rues avec les gilets jaunes, qui ont peut-être d'autres moteurs. Mais finalement, le moteur premier, c'est quoi ? C'est le moteur du bon sens. C'est celui qui consiste à dire, on est là sur Terre pourquoi ? Est-ce qu'on est là pour payer constamment, pour ne plus pouvoir vivre ? Est-ce qu'on est là pour tuer les enfants dans le ventre de leur mère ? Ce sont des questions diverses, de catégories de la population diverse, mais finalement qui sont réunies par le bon sens. Et finalement, derrière le bon sens, c'est quoi ? C'est la vérité, évidemment. Et je crois que c'est le combat qui est mené aujourd'hui par One of Us. Donc c'est une très, très belle initiative. Oui, vous savez, les médias, ils sont alignés, de toute façon, sur les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques. Donc en France, bien sûr, la plupart des médias, soit nous attaquent, soit sont muets. Mais heureusement, il existe d'autres médias courageux qui donnent la parole. En fait, il me semble qu'on est dans une perspective de dissidence. De même que les dissidents à l'Est, pendant l'Union soviétique et le Bloc soviétique, à temps et à contre-temps, on dit ce qu'ils voyaient et on vu ce qu'ils voyaient, ce que nous, nous avons à faire, c'est dire ce que nous voyons et aussi voir ce que nous voyons. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus voir ce que l'on voit. Et en l'occurrence, la dignité de chaque être humain, quel que soit le développement de sa croissance et quel que soit son état, on pourrait dire, de bonne santé ou pas. Écoutez, si nous ne parlons pas, personne d'autre ne le fera. Quant à savoir si l'on nous écoutera, bon, alors là, nous ne nous faisons aucune illusion, n'est-ce pas ? Il y a des paroles qui plaisent et qui sont donc immédiatement répercutées, amplifiées, traduites, diffusées. Et puis, il y a d'autres paroles moins agréables, disons, qui caressent moins dans le sens du poil et que l'on essaye de faire taire. Alors, je dirais en un mot, si nous parlons, nous ne sommes pas sûrs qu'on nous écoutera, mais si nous nous taisons, nous sommes absolument sûrs qu'on ne nous entendra pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada